Nangz Reborn Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur Born. Je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo. Désolé si vous n'avez pas, ne m'avez pas vu poster des vidéos ces temps-ci. C'est tout simplement parce que j'étais occupé afin d'évoluer nos équipements informatiques. Maintenant, nous sommes à un bon niveau où nous pouvons répandre les vidéos. Donc préparez-vous, beaucoup de vidéos vont venir, beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et j'aimerais commencer par cette vidéo qui est ici et vous dire ceci. Les frères et soeurs, les démons sous forme humaine sont comme nous. Je répète, j'ai découvert que les démons sous forme humaine sont comme nous. Ah ! Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Avez-vous déjà entendu parler des démons sous forme humaine ? Ou qu'est-ce que cela signifie d'abord ? Pour ceux qui ne le savent pas, ce que cela signifie ? Si vous avez plus d'informations sur ça, donnez-nous plus d'informations en commentaire. Mais pour ce que je sais, je vais vous le dire. Les démons sous forme humaine, comme le nom l'indiquait, ce sont en fait des démons, en fait des vrais démons, mais qui ont la forme humaine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez voir cette personne d'ailleurs. Vous allez penser que c'est un humain qui est là. Alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un démons qui est là. Qu'est-ce que, à quoi ça ressemble au juste ? Ça ressemble à un homme qui a vu une jolie fille assise auprès d'un lac. Et lui, tellement la fille est jolie, il veut s'approcher de cette fille-là. Mais quand il veut s'approcher d'elle, quelque chose le retient. Mais quoi ? C'est l'esprit de Dieu qui le retient. Parce que la fille qui voit assise la balle, elle, quand on la regarde, on pense qu'elle est humaine. Parce qu'on la voit, elle nous ressemble. Mais, le problème c'est qu'elle peut se transformer. Elle peut se transformer tout de suite là. Et elle va prendre un autre aspect. L'aspect d'un vrai démon. Un démon vraiment terrible. Si elle, elle fait par exemple 1m60, ce démon-là, quand elle va se transformer là, ce démon-là peut faire 10 mètres, 10 mètres de haut. Mais vous, quand vous l'avez vu au départ, vous avez vu une petite fille, une jolie fille que vous pouvez approcher, que vous pouvez aller draguer. Tout cela, parce que ce démon-géant-là a pris la forme, une petite forme, une miniature, une forme miniature, comme la forme des jeunes filles. Pour lui se positionner là, comme ça. Quelque part, comme ça. Juste pour tendre un piège aux gens, qui vont essayer de s'y approcher, de s'approcher de lui. Bon, mais d'elle. Bon. C'est une femme. Je suis quasi la jeune fille. Je sais ce que vous voyez. Ah. Et quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous dites? Quand vous voyez cela, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que les démons sous forme humaine sont comme nous. Ils sont comme nous. Ça veut dire que vous n'allez, vous n'allez pas savoir même que que vous avez affaire à un démon. Vous n'allez pas même savoir que cette personne qui est à côté de vous, elle n'est pas une personne ordinaire. La fille que vous voulez aller draguer là, ce n'est pas une fille vraiment comme vous le croyez. C'est quelque chose d'autre. Vous ne le saurez vraiment pas dès. J'ai dit bien, vous ne le saurez pas. Parce que d'apparence, vraiment, ces gens-là, nous ressemblons typiquement. Il y a certains d'entre eux qui ont possédé de corps. J'ai une personne morte, mais de moi la va posséder le corps pour animer le corps et venir se balader les samedis ou ne près de quel jour dans la rue. Ou bien, d'autres, carrément, d'autres démons ont couché avec des femmes. C'est-à-dire, d'autres démons ont pris le corps d'un homme pour aller coucher avec une femme. Maintenant, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, là, l'enfant qui est né, là, cet enfant-là, lui, il est moitié homme, moitié démon. ça n'est que lui, comment vous l'expliquez-moi ? Il n'a pas de cet esprit, en fait. Il n'a pas de cet esprit. C'est un démon qui est là. ces deux mots-là a nos caractères. Ces deux mots-là sont nés comme nous. C'est impossible. Ça se passe. Ça se fait. Et comment il se comporte là ? C'est ce que j'aimerais vraiment vous le dire. Et vous allez comprendre. C'est à partir de là, vous pourrez facilement les reconnaître. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez le découvrir par révélation. Dieu peut vous révéler un songe qui est cette personne en face de vous. Vous pouvez voir une fille. Elle s'appelle Isabelle. Vous la connaissez bien. Mais la nuit, quand vous allez vous endormir, Isabelle se transforme en un serpent géant. Ou bien, un dragon géant. Ça, c'est sa véritable identité que Dieu vous a montré comme cela. Mais ça, c'est un esprit. Dans la vie réelle, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres, comme nous dit la Bible. La mort dit, on reconnaîtra les vrais ou les faux prophètes par leurs œuvres, ou bien par l'accomplissement de ce qu'ils disent là. C'est la même chose. Mais dans leurs œuvres, ça ressemble à quoi au juste ? Ça ressemble à quoi ? Comment ils se comportent ? Comment ils sont ? Et qu'est-ce qu'ils font ? Bien. En général, ces gens-là, ils ont des pouvoirs. Ce sont des démons, je vous l'ai dit. Et les démons-là sont capables de beaucoup de choses. Puisqu'un être humain ordinaire, donc, cette personne démoniaque a des pouvoirs mystiques qui lui permettent de faire beaucoup de choses et de savoir beaucoup de choses. Comme quoi, ce démon-là, sous forme humaine, peut, par exemple, entendre les battements de votre cœur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si votre cœur bat, cette personne-là peut entendre cela. Ça veut dire quoi ? Si vous avez peur de cette personne, cette personne-là peut savoir que vous avez vraiment peur d'elle et à quel à quel degré de peur vous êtes. Parce que cette personne-là a le pouvoir, a le pouvoir de pouvoir faire cela. Vous voyez, c'est comme le chien. Quand le chien abroie sur vous et puis vous avez peur, le chien saura automatiquement que vous avez peur parce que vous émettez des ondes, des énergies qui lui donnent ces informations-là. Et eux, ces démons-là, ces mauvais esprits-là, eux, ils ont un peu le pouvoir des animaux. Vous voyez ? C'est pourquoi souvent on dit que les sociétés se transforment un oiseau, un chat, un ceci. C'est pour avoir le pouvoir de ces animaux-là. Oui, ces animaux-là ont des pouvoirs. Donc, ils veulent avoir le pouvoir des animaux. Ce qui veut dire aussi que puisque cette personne-là a de tel pouvoir, cette personne peut aussi savoir ce qui se passe dans votre tête et ce que vous pensez. Si cette personne-là vous dit bonjour et que vous répondez aussi bonjour, cette personne saura si vous lui répondez bonjour, avec un bon cœur ou bien un mauvais cœur. Cette personne saura toutes ces informations-là. c'est une personne possédée, c'est un des mots-même qu'elle a. C'est un des mots-même qu'elle a. Vous voyez cela ? Cette personne-là sait tout, il voit tout ou tout d'elle. Par exemple, cette personne-là regarde le vent-là. Elle a un autre usage derrière ici. Cette personne-là a des yeux derrière qui nous permet de voir tout ce qui se passe derrière. Ça veut dire que toi tu marches derrière la fille là. Tu marches derrière comme ça et puis tu la regardes. Je dis, la fille là, elle a des fesses. Dès que tu dis cela n'être là, elle est devant là. Puisqu'elle a procédé ou même puisqu'elle a des mots se formés même, automatiquement, ce que tu as dit dans ta pensée ou même dans ta tête, elle est informée de cela. Elle est au courant de cela. Elle peut même te le montrer en quoi faisant ? En s'arrêtant et faisant semblant d'avoir un problème pour que vous puissiez vous l'aider. Juste pour que très rapidement, vous puissiez rentrer en contact et qu'elle puisse commencer à faire son travail. Son travail qui est de détruire et de détruire et de détruire la vie d'autrui. Ouais. Parce que démon égale à destruction. Dans toute personne possédée est conçue pour détruire. Rien que ça. Donc, le pouvoir de ces démons-là vont l'aider uniquement dans le sens de la destruction. Donc, la fille que vous voyez là, si vous voyez que vous regardez sa forme ou encore sa beauté et que vous parlez dans votre cœur, ne pensez pas qu'elle n'est pas informée ou bien qu'elle n'entend pas. Elle entend tout. Elle voit tout ce qui se passe parce qu'elle a procédé ou bien même parce que c'est une démon sous forme humaine. Maintenant, qu'est-ce que ces démons sous forme humaine font? Puisque ce sont des démons et qu'ils sont vraiment des démons, ils doivent faire semblant d'être comme nous puisqu'ils sont dans la peau d'un humain. Donc, ils doivent nous montrer qu'ils sont vraiment des humains. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces démons sous forme humaine ont tendance, en fait, ces démons sous forme humaine ou même les gens possédent. Les deux font la même chose. Ce sont les deux là. Les gens possédent par les démons. Et puis les démons sous forme humaine. Les deux font la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. connaît les deux en même temps. Donc, les démons. Les démons sous forme humaine. Quand ils savent qu'ils sont des démons mais ils sont en même temps sous forme humaine, ils doivent chercher à nous convaincre qu'eux, ils sont humains. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Les démons sous forme humaine ont tendance à chercher à nous prouver qu'ils sont humains. De façon naturelle, ils veulent nous prouver qu'eux, ils sont des êtres humains. En quoi faisant? En nous observant beaucoup et en copiant tout ce qu'on fait. Et on copie tout ce qu'on fait. Notre comportement, notre manière de marcher, notre manière de parler, notre manière de voir les choses. Ils copient tout et tout sur tout. En fait, c'est-à-dire copier-coller même. ils font ce qu'on appelle copier-coller. Ils copient carrément tout sur nous à tel point que quand vous allez le voir en action, vous penserez que vous avez réellement affaire à une personne comme vous ou même ou même qui est comme vous. C'est là les gens se trompent. Et comment on a dit « Ah, j'ai croisé quelqu'un de tuer, cette personne a les mêmes caractéristiques que moi, les mêmes de tuer de tuer réelles, cette personne aime les mêmes choses comme moi, vraiment, il n'y a pas ce que cette personne a les esprits vous ensemble. Vous voyez comment les gens sont trompés, vous voyez comment les gens sont dans le problème, vous voyez comment ces deux mots-là peuvent induire l'homme en erreur. Alors là, j'aimerais vous le dire. En plus d'être à 100% en mode destruction, ces deux mots-là aussi sont à 100% en mode tromper les gens, induire les gens en erreur. Parce que lui, il est un démon. Lui, il est un démon. Maintenant, il fait te convaincre que lui, il n'est pas un démon, il est comme toi. Ça, ça fait quoi? Te tromper. C'est pourquoi on dit que Satan, c'est le trompeur. C'est celui-là qui trompe. C'est pourquoi aussi, par ailleurs, on nous dit que Satan, c'est un imitateur de Dieu. Il ne crée rien. Il l'imite seulement. Il ne crée pas. Il ne fait que copier ce que tu fais. Si on dit qu'Oh Dieu, il a des 24 vieillards autour de lui. Satan, il va lui prendre 24 démons et même s'accoutre de lui. Si on dit qu'Oh Dieu, Dieu a porté des chaussures violées aujourd'hui, le gars va aller chercher des chaussures violées. Il va aller chercher des chaussures violées pour porter. En fait, il ne crée pas. Il l'imite. Et tous ces gars, tous ces qui sont avec lui, tous ces démons, ils sont pareils. Ils imitent Dieu et ils imitent les vrais enfants de Dieu. Ils imitent les vrais enfants de Dieu. Mais pourquoi? C'est pour les attaquer. C'est pour les combattre. C'est pour les détruire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, toi, tu peux marcher avec une personne qui va l'appeler ta meilleure amie alors qu'elle le possédit par un démon de destruction. Et ce démon-là va commencer d'abord par te convaincre qu'il n'est pas un démon et qu'il est comme toi en quoi faisant? En t'étudiant bien, en regardant bien ton comportement, ce que tu aimes et c'est du moins l'avoir commencé d'abord à t'offrir les choses que tu aimes, à faire les choses que tu aimes pour gagner ton cœur, pour te convaincre que cette personne est une bonne personne et que tu peux avoir confiance. Mais là, tant que tu mets ta confiance à cette personne, à ton moment, de ton moment difficile, de ton dernier moment, au moment où tu auras le plus besoin de ces personnes. C'est ce jour-là que cette personne va te montrer que la réalité, c'est que depuis le début, elle était là pour te détruire, même vous l'avez fait semblant. Elle fait semblant de te gestion, de te faire la chose pour te plaire, pour gagner ton cœur. Mais aujourd'hui, ton heure de faiblesse est venue et cette personne va commencer à faire des choses pour te détruire. Cette personne va lui-même se lier à tes ennemis défends-toi pour que tu aies mal. Cette personne va commencer à faire des choses qui vont te faire mal. T'as dit, mais ah, donc, il y avait mon ennemi au point de moi comme ça et puis, je ne le savais pas. Comment quelqu'un peut-il marcher avec son ennemi sans le savoir? voici ça. Voici comment ça se passe. Les démons trompeurs, les démons imitateurs, les démons qui font comme nous ils sont là, et le problème c'est que ces gens-là ne restent pas chez eux. Ces gens-là ne restent pas chez eux. Ce sont les premières personnes à chercher à s'approcher de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple c'est toi tout de suite un petit dit que bon ok tu avais un niveau ou tu es abusé d'une femme. David dit ça net même si c'est dans ta tête tu l'as dit. Ha! Automatiquement ils sont au courant. Automatiquement ils sont informés de cela puisqu'ils s'intéressent qu'à la vie des gens. Ce n'est pas partout. Donc ils vont faire quoi? ils seront pressés, pressés. Et ils enverront en premier lieu des femmes sur ton chemin. Elle dit ils seront les premiers à venir sur ton chemin sous forme de femmes. N'importe quelle femme tous les genres des femmes. Elle dit dès que tu as dit ça dès que tu sois dès que tu vois beaucoup de femmes sur ton chemin tu es fémini des femmes et tu as l'impression que c'est comme si elles venaient pour répondre à ta prière. C'est comme si elles venaient pour répondre à ce que tu as dit. C'est comme si elles venaient même se livrer. C'est comme si elles venaient cela. Mais quand tu vois ça quand tu vois ça tu penses que tu te dis même c'est quand même assez facile. Est-ce que c'est un signe de Dieu ou bien c'est quoi? Souvent les gens se trompent. Ceux qui ne savent pas ils se trompent. Ils pensent que c'est un signe de Dieu. C'est-tu qu'on voit des telles femmes devant eux que c'est pas un signe de Dieu mon frère. C'est pas un signe de Dieu. Dès que tu demandes un truc à Dieu laisse-moi te dire la première personne à répondre à ta prière c'est Satan. Oui. Satan c'est démon et c'est sorcier. Ce sont les premières personnes à venir sur ton chemin pour faire semblant comme si la prière que tu as faite c'est ça qui a été accompli. c'est pour te tromper. Je t'ai dit que ce sont des trompeurs. Ils induisent les gens à l'erreur. Oui. Pour la destruction. Pour détruire. Et je te l'ai dit. Et je te l'ai dit en vérité mon frère et je vous l'ai dit en vérité. méfiez-vous quand vous faites des prières ou que vous avez des songes et que vous voyez que le même jour ça ne tue pas en même temps les choses commencent à déployer sur le terrain il faut commencer à voir les gens se positionnent sur le terrain les choses se passent tout ça. Mais faites-vous de ça. Ce sont la plupart la première personne qui viennent après que vous avez fait votre prière ce sont les démons les démons qui sont sur la terre ici ils n'ont rien d'autre qu'à faire que d'écouter ce que les gens disent dans la prière dans leur cœur dans leur pensée pour venir dans des pièges ou faire des choses qui vont les induire en erreur. Oui. Oui. Et ces démons sous forme humaine c'est ça leur travail sur la terre. C'est-à-dire qu'eux quittent le monde des ténèbres ils viennent ici sous la forme des êtres humains et ils se mettent à attendre des pièges aux gens. Ils vous ont dit ils peuvent s'approcher de vous en quoi faisant ? En faisant semblant d'être dans les problèmes en général ils font semblant d'être dans les problèmes ils commencent pas ça oui ils peuvent commencer par ça surtout mais c'est pas la même promesse il faut commencer à faire semblant comme si c'était des problèmes une fille peut venir vers toi un beau matin comme ça elle s'approche de la voix et dit oh bonjour monsieur s'il vous plaît si vous connaissez où se trouve tel endroit pourtant vous connaissez très bien où se trouve là-bas mais c'est un démon elle fait semblant ce démon elle fait semblant oui elle va te dire oh qu'elle dit voici mon portable ça ne fonctionne pas bien pouvez-vous m'aider mais oh je sais pas comment faire transfert sur Orange Money pour Orange Money peux-tu m'aider elle va te dire oh je sais pas comment on prend des crédits sur Orange Money elle va te dire à toi qu'elle ne sait pas comment on prend des crédits sur Orange Money elle est un démon une personne sorcière comme ça tu sais pas sorcière c'est là comment on fait transfert ça là tu dois comprendre tu dois comprendre que c'est qu'elle dit c'est qu'elle peut-être chercher là c'est pas ça qu'elle cherche elle cherche à te détruire parce que les démons de destruction les démons là ces démons sont tous ceux à taquer pour détruire la vie des gens donc ils cherchent à entrer dans votre vie pour vous décevoir pour vous détruire pour vous adéantir pour prendre quelque chose de très précieux chez vous ou bien en vous sur le rôle de ces démons de destruction vous voyez ça elle se demande de destruction ces gens possédés ils sont un grand nombre sur la terre ils sont ils sont vers ces rois quand vous sortez vous ne voyez personne d'autre que ils sont les premières personnes à se passer sur votre chemin parfois ils viennent se montrer à vous si vous le voyez ils vont venir se montrer à vous oh oui ce moteur vis-à-vis ils vont venir comme ça oui vis-à-vis tu peux marcher tu vas voir un enfant l'enfant il vient il marche sur ta chaussure et il marche sur ta chaussure et puis il l'a arrêté là il l'a arrêté là comme ça et il te regarde comme s'il attendait de voir ta réaction c'est pourquoi on vous dit et ne vous mettez pas en colère facilement ne vous mettez pas en colère facilement quand les gens vous cherchent dès que vous avez beaucoup d'ennemis beaucoup de sociétés de vous beaucoup de démons de vous vraiment devenez fort si vous n'êtes pas fort devenez fort devenez fort devenez fort devenez fort ouais ne vous mettez plus en colère facilement parce que ça l'a fait plaisir quand vous vous mettez en colère ça l'a fait beaucoup plaisir ça l'a fait même ça l'a fait tellement plaisir que vous ne pouvez pas comprendre ça l'a fait le monde ce monde n'est pas un bon monde ce monde n'est pas vraiment un bon monde c'est pourquoi on nous dit que vraiment celui qui cherche à s'accrocher à ce monde va s'éloigner de Dieu pourquoi parce que ce monde n'est pas un bon monde il n'y a pas de bonnes choses ici toi tu es à ta maison tu es fini de travailler faire tes affaires tu retournes chez toi tranquillement tu es tranquille chez toi les histoires d'amitié avoir beaucoup d'amis ça signifie avoir beaucoup de mauvaises personnes aujourd'hui à côté du soir donc avoir beaucoup d'amis aujourd'hui ça va avoir beaucoup de mauvaises personnes à côté du soir et ces mauvaises personnes là vont vous sucer vous allez voir que ces gens ne vous apportent rien c'est vous le pain ou elle vous les donnez des cadeaux vous les offrez tout ou s'ils vous offrent une petite chose c'est que ce qu'ils vont faire contre vous après vous même vous allez dire non c'est pas possible par contre ces petits cadeaux c'est moi tu m'as donné comment tu fais la sous-serie sur moi non la méchanceté est versée sur la terre aujourd'hui je vous le dis ça veut dire que les enfants qui vont venir les enfants de Dieu qui vont venir sur la terre les frais-enfants du tuer les frais-enfants du corriger la terre en premier lieu ils seront d'abord trompés par ces gens là ils seront d'abord induits en erreur par ces gens là parce que ces gens ne les connaissent pas mais si leurs parents sont de bons parents et qu'ils prévenaient les enfants de l'existence de ces gens là et des trompeurs qui sont sur la terre ainsi que les destructions vu le conseil des parents leurs enfants seront un peu épanis ils seront vraiment un peu épanis ce sera vraiment beaucoup plus difficile de les induire à une erreur il va dire le travail que les gens font aujourd'hui avec les dessins animés par exemple il va dire le travail que ces démons là font ces démons là font les dessins animés où on voit les petites sirènes ils disent ils montent des sirènes gentilles et au moins c'est là comme ça à la télévision quand on voit ça qu'est-ce qu'ils disent ou à quoi ils pensent en général ils pensent que la manière la sirène se compose dans les dessins animés c'est comme ça elle se compose en réalité d'abord ils se posent à dire si elle existe vraiment et ils aimeraient vraiment qu'elle existe pour pouvoir la rencontrer parce qu'ils se disent qu'elle est gentille alors que la réalité c'est que dieu n'a jamais créé un homme avec la queue de poisson la queue de poisson poisson qu'on mange non j'aime être la queue de poisson donc ce que tu as vu tu vois c'est pas normal la première chose que tu dois te dire c'est ce n'est pas normal c'est trop beau pour être vrai c'est trop beau pour être vrai mon frère il faut dire c'est trop beau pour être vrai aujourd'hui tout ce qui est trop beau pour être vrai méfie-toi méfie-toi c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau c'est là les enfants sont plongés dans la société spirituellement parlant et ils se mettent à combattre leurs propres parents sans que leurs parents ne le sachent c'est-à-dire que pendant que la maman était à la cuisine et le papa était travaillé le domaine est tenté d'enseigner leurs enfants au salon au travers de la télévision et ses agents des ténèbres ces domaine sont formes humaines ce sont eux qui occupent des grands postes dans le monde oui ils occupent de grands postes dans le pays parce que oui ils aiment être respectueux ils aiment être respectés honorés célébrés acclamés ils aiment que les gens disent leur bon nom pour qu'ils puissent bien faire le mal derrière donc ils feront tout pour occuper le plus bon poste du pays ils seront dans les 23 vraiment quand vous allez le voir vous allez penser que ce sont les gens à qui il faut ressembler mais c'est trop beau pour être vrai en effet en effet et ce sont eux qui fabriquent de tels films de tels dessins animés pour induire les gens en erreur ils vont vous faire croire des choses qui qui ne sont pas vraies c'est là on parle de l'entraînement et ces gens l'influence au monde et les décisions du monde cela veut dire quoi cela veut dire qu'aujourd'hui ce que tout le monde dit là c'est pas forcément vrai ça veut dire quoi ça veut dire ce que le commun de mortel dit n'est plus vrai ce n'est plus vrai c'est pas parce que cent mille personnes disent yes que c'est vraiment yes c'est pas parce que cent mille personnes disent qu'ils disent yes que c'est vraiment yes ça peut être nous et puis il faut sembler de dire yes pour induire les gens en erreur toi tu as pensé que c'est yes toi tu as pensé que c'est yes attendez cette manette est de quelle couleur c'est du rose non en général c'est du rose mais eux ils peuvent voir cela et tout à coup ils voient cela et comme ils ont le même esprit eux tous ils disent que cette manette là c'est rouge ils disent que cette manette est rouge mais toi tu regardes ça tu dis que tu regardes mais cette manette est rose c'est rose c'est rose à ma juridité c'est du rose il n'y a pas du rouge il n'y a aucun rouge ici comment ça veut dire que tout le monde dit que ça c'est rouge si vous n'êtes pas fort d'esprit à force de les attendre toujours à la télévision ou bien à la radio ou bien à gauche et à droite dire que ça c'est rouge si vous n'êtes pas fort d'esprit si vous n'êtes vraiment pas fort d'esprit que vous ne connaissez pas ces gens vous pensez que vraiment ça c'est du rouge ou bien c'est une autre couleur rouge je vais vous dire méfiez-vous apprenez à faire confiance en vous-même et au Saint-Esprit ce que Dieu vous dit c'est ce que vous prenez ce que les gens disent c'est que vous ne prenez pas même s'ils sont des milliards à dire la même chose si vous même vous engagez ça et vous voyez autre chose que ce qu'ils disent vous devez comprendre que vous n'êtes pas fou et si vous vous venez et vous dites que oh vous l'arrêtez de mentir comment vous pouvez mentir quand vous l'appelez de famille vous mentez si vous l'appelez de mentir ils vont tous s'asseoir et s'assembler et ils vont commencer à faire des compots comme vous et ils vont commencer à dire que nous là faisons semblant de faire des compots pour dire que nous c'est un fou quand vous avez des compots vous pouvez croire tellement que vous vous êtes un fou et que c'est un manette vraiment rouge vous voyez cela en violet vous voyez ce que ces démons la font vous voyez ce que ces démons la font c'est là les gens sont amenés à des hôpitaux pour les gens les gens qui ont le problème de la tête vous voyez ou le problème de la tête vous voyez ça ils n'ont pas tous ceux qui sont là-bas qui sont vraiment fous ils n'ont pas tous les gens qui sont vraiment fous ce monde c'est du grand n'importe quoi je vous assure c'est du grand n'importe quoi et c'est ce que ces démons sous forme humaine aime faire sur la terre qu'est-ce qu'ils aiment faire j'ai fait souffrir les gens qu'est-ce qu'ils aiment faire ils aiment induire les gens en erreur qu'est-ce qu'ils aiment faire tromper les gens qu'est-ce qu'ils aiment faire mentir qu'est-ce qu'ils aiment faire détruire la vie d'autrui qu'est-ce qu'ils aiment faire pousser les gens de l'autre bout qu'est-ce qu'ils aiment faire aujourd'hui ils aiment vous mettre en haut un nouveau très délivré de la gloire et vous laissez tomber vous laissez tomber vous abandonnez au moment le plus au moment où vous aurez le plus besoin de ça c'est leur job sur la terre et ils s'entraînent nuit de jour pour ça pour ça vous devez vraiment faire très attention parfois il est plus frappe de marcher sur que de marcher avec ces gens là que de marcher avec ces gens là ça veut dire que si vous n'avez personne à parler à qui parler sur la terre il n'y en a pas parlé eux on n'est pas à causer à eux mettez au bout de marcher en prier tu dis Seigneur Dieu viens à vous causer et puis vous parlez à lui dans votre coeur ou bien comme vous voulez mais ces gens là méfiez-vous méfiez-vous c'est comme on m'a dit aussi si vous êtes un homme et que vous chiez une femme et qu'il n'y a que ces gens de femme possédés là sur la terre mes frères ce mot je vous l'ai dit en dessous la vérité ne vous mariez pas ne vous mariez pas parce qu'il va aller marier une fille sorcière il va aller marier une fille qui est un démon un démon sous forme humaine qui cherche à nous détruire ce n'est pas possible ce n'est pas possible ça veut dire que là sa beauté on s'en fout de ça déjà le corps d'une femme elle nous appartient à nous les enfants de Dieu le corps de la femme appartient à Dieu lui-même vous voyez donc si son corps appartient à Dieu elle a quoi nous le fait de problèmes de complications il n'est pas là pour le point finir ce n'est pas possible non ce n'est pas possible il faut aller faire cette vidéo pour vraiment vous parler et vous dire que ces choses ces choses ces choses existent réellement et vous, vous devez vraiment faire très attention j'espère que cette vidéo vous a aidé j'ai parlé en long et en light de ces démon sous forme humaine y compris même des gens possédés c'est la même chose c'est aussi là ils sont possédés et le démon qui est en eux là c'est un démon de destruction ça veut dire que les vrais démons eux ils détruisent et les sociétés qui sont possédés aussi détruisent ça veut dire que les deux là sont du même père et de la même mère c'est pourquoi ils ont mis tous dans le même bateau il n'y a pas de différence je vous assure il n'y a pas de différence au pays mais oui ça c'est rien ça c'est vrai non maintenant vous le savez cela va changer votre vision des choses un beau sourire maintenant comment marcher mais préparez-vous hein si vous êtes un vrai enfant de Dieu et que vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous avez même regardé jusqu'à la fin sachez qu'ils sont au courant de cela et de ce que vous avez entendu ils viendront après sur votre chemin pour vous tenter pour vous défier pour voir si vous avez bien écouté ou bien bien entendu ce qu'il s'est passé ou bien ce que vous avez entendu et que vous avez bien compris ou bien qu'à avoir un décret de connaissance ou de compréhension de la chose voilà c'est ce que je viens donc faire tout de suite là hein je dis bien tout de suite ce qui me dit que vous ne pourrez plus regarder les vidéos de Nions Reborn juste comme ça juste pour blaguer ce n'est plus possible ce n'est plus possible donc je me lève et que je parle tout ce que je dis c'est vrai c'est ça même qui est ça et ils sont au courant donc si vous entendez que vous saisissez cela vous comprenez cela vous recevez l'enseignement vous recevez l'instruction avec dans la vérité sérieusement vous comprenez qu'une fois moi c'est c'est ça même qui est ça je suis informé de cela et puis donc vous testez pour que mes frères et sœurs soyez prêts de toute façon l'eau qu'elle va essayer on ne peut plus ramasser l'eau qu'elle va essayer elle ne peut plus ramasser nous sommes d'unis nous sommes dans la guerre et ce qu'on sait si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin écrivez en commentaire merci ainsi je saurais combien de personnes ont regardé la vidéo jusqu'à la fin sur ce je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo comme je l'ai dit il y a beaucoup de vidéos à faire vu qu'on n'a pas beaucoup travaillé c'est ainsi à cause du travail que nous avons au studio beaucoup de bonnes vidéos à venir de belles choses à découvrir ensemble donc abonnez-vous à tuer la cloche laissez des jambes pour nous soutenir et suivez-nous pour la prochaine aventure pour cette nouvelle ultimation où nous nous entrons maintenant soyez prêts Ha ! Waouh ! C'est extraordinaire ! Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à tuer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire l'aide pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations qu'il vous faut pour le faire vous pouvez aussi faire le temps via youtube superfinks vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions mais c'est en tout cas parce que vous nous soutenez c'est sûr je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur notre balle soyez prêt ! soyez prêt ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !